Et tenez-vous bien, vous savez qui tient le marché du dernier tronçon pour arriver à Guékédou ? Eh bien le chef de mission sur ce projet, c'est une entreprise tunisienne. Tunisie, un pays à fort potentiel de loisirs. Et on va en parler maintenant avec le directeur national de l'Office National des Loisirs en Guinée, Mohamedou Bailo Bari est notre invité. C'est derrière ceci, on va en chantier. Les GG, être indépendant, c'est se donner les moyens de faire surgir des vérités de fête qui vont nous bousculer intimement, bousculer nos propres préjugés, nos propres aveuglements. Chez nous, nous le faisons depuis plus de dix ans en terre guinéenne. Boké, Zéricoré, Bokindia, Labé, Conakry. Les GG sur Radio-Espace Guinée. Les Grandes Gues, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton. Sur Radio-Espace. Je le disais, le directeur général de l'Office National des Loisirs est dans notre studio. Il faudra trouver des casques plus gros pour des têtes comme celles de Mohamed Mara. C'est extensible, mais ce n'est pas pour rien qu'on a dû l'appuyer comme une marine sur ta tête. Voilà. C'est extensible. Sinon, je voulais garder jusqu'à la fin de l'émission. Mais tu ne peux pas respirer là-dedans. Non, c'est ma tête qui ne respirait plus. Oui. Et ton cerveau était comprimé. Il ne faut pas parler de cerveau. On n'aime pas trop ça, Nkini. Bonjour, directeur. Et bonjour. Il faudra activer le micro. Voilà. OK. Merci. Bonjour, monsieur Tamba. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas eus dans ce studio. Là où il est là, hein ? Non, non, il est occupé au chantier. Non, en fait, il se paraît. Il a désormais réellement le destin en main. Bien sûr. Je suis très perméable aux attaques. Donc... Le destin, il est désormais vraiment en main. D'accord, d'accord. Alors, vous êtes directeur général de... Je pense qu'on va... Moi, ça va être plus simple de te tutoyer, hein ? Oui, allez-y. Voilà, ça va être plus simple pour moi. C'est mon petit frère. Vous pouvez mettre la caméra sur lui. Et moi, c'est mon beau-père. Voilà. D'accord. Vas-y, Daoula. Alors, vous êtes directeur général de l'Office national des loisirs. Et vous avez trouvé sur le terrain l'Agence Guinée des spectacles, l'Office national des tourismes, Troyes, Structure... Le ministère. Le ministère du Tourisme, le ministère du Tourisme, le ministère du Sport. Comme ça. Et trois structures relévant différemment de deux départements. Parce que vous, vous rélevez du ministère de la Jeunesse et du Sport. L'ONT du Tourisme, l'AGS également, Tourisme et Culture. C'est quoi la différence ? Merci beaucoup. En fait, le loisir, on peut dire que c'est toute activité qu'on peut mener ou on peut tirer de la satisfaction, je veux dire, de l'épanouissement au-delà de nos activités professionnelles. Et c'est ce qui lui donne un peu son caractère transversal. Et c'est ce qui fait qu'il peut se retrouver sur tout ce que vous venez de citer. Parce qu'il y a le loisir touristique, artistique, culturel, musical, éducatif, socio-éducatif, sportif, traditionnel. Donc, le loisir est vraiment très transversal. Mais pour cadrer un peu le débat par rapport à votre question, c'est qu'il n'y a pas de problème entre ces structures. Ce sont des structures complémentaires. Il n'y a pas de chevauchement ? Il n'y a pas de chevauchement. C'est des institutions complémentaires sur les activités. Quand vous prenez le tourisme, le tourisme vend la destination. Vous prenez le loisir, le loisir est dans le cadre de l'épanouissement, de la détente. Donc, du coup, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de chevauchement à ce niveau. Il suffit tout simplement que dans les attributions, que chacun soit situé sur... C'est bien, vous parlez d'attribution. Je vais quand même lire deux textes, deux extraits de textes qui correspondent à vos prérogatives respectives. ONT, ONL. Sur l'ONT, article 16, on parle de ce chapitre qui parle de ressources. Les ressources de l'Office comprennent notamment les frais d'établissement, des permis techniques d'exploitation, des établissements, hébergements, restaurations, de loisirs et de sites touristiques. ONT. Je vous lis celui de... encore vos attributions, chapitre 2, attribution de l'ONL. C'est par exemple que l'Office national des loisirs a pour attribution de promouvoir et de réguler les activités de la loisir afin d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé de procéder à la délivrance, au renouvellement, au retrait des agréments, de permis d'exploitation de centres et lieux de loisirs. Non, mais c'est simple. Expliquez-nous. Non, c'est simple. Vous savez, aujourd'hui, avec la vision du colonel Mamadi Doumbouya, le pays est en refondation. L'État est en train de se reformer. D'accord. C'est ce qui fait que ce n'est que le début de ces réformes-là qu'on est en train de voir. D'accord. C'est ce qui fait que ce décret a été pris. Le décret qui a été lu à la télévision nationale le lundi 13 février dernier. Ok. Donc, abrogeant toute disposition antérieure, contraire. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a des réformes à l'interne. Et vous savez, l'Office national des loisirs vient d'être créé. C'est une nouvelle direction. Et personnellement, je suis nouveau aussi dans l'administration. Mais c'est de vous dire encore une fois, et dans la vision... Donc, ce que vous nous dites, c'est que désormais, c'est les loisirs, plutôt que l'ONT, qui s'occupe de ce type de redevance. C'est ça ? Oui, oui. C'est de vous dire, oui. Je reviens là-dessus. C'est que c'est de vous dire encore une fois, et dans le cadre de réformes, les prérogatives de la politique du gouvernement en matière de loisirs revient à l'Office national des loisirs. C'est ce qui fait que ce décret a été pris, il a été signé dans ce cadre-là. Mais encore une fois, ce n'est pas un espace pour créer de la polémique. Tout est en train de rentrer en ordre au niveau des différentes institutions. Moi, c'est un petit moment. Mais je voudrais quand même... Jacques, pour soutenir ma question pour terminer, je parle un peu de l'activité ou des activités des opérateurs culturels qui aujourd'hui peuvent être amenés à payer de l'AGS, du BGDA, de l'ONT et désormais de l'ONL que vous êtes, mais aussi de l'AGS. Comment les opérateurs culturels peuvent-ils s'en sortir avec de telles structures, en tout cas qui peuvent avoir par moment les mêmes visées ? Bon, en fait, les choses sont en train de s'harmoniser. Il y a des rencontres qui sont prévues entre ces différentes entités pour s'entendre sur la faisabilité sur le terrain et sur les responsabilités et les attributions des gens et des autres. Comme je vous ai dit, vous savez, les réformes, ce n'est pas facile. Et lorsque l'on entame cela, il y avait... C'est comme au sein de mon propre département au ministère de la Jeunesse et des Sports. Les loisirs se trouvaient... Il y avait un petit service des loisirs qui était au niveau de la Direction nationale des Sports. Et une partie aussi était dans la Direction nationale de la Jeunesse. Vous voyez ? Donc, lorsque cet office a été créé au sein du ministère, nous avons récupéré toutes les attributions qui étaient chez les autres pour ramener au niveau de l'Office national des loisirs. Et au niveau global aussi, au niveau du gouvernement globalement pris, et c'est ce qui est en train d'être fait, d'où la prise de ce décret portant attribution, voilà, mission, attribution et fonctionnement de l'Office national des loisirs. Aujourd'hui, encore une fois, c'est ce qui fait que même avant la prise de ce décret-là, et nous l'avons toujours dit, on s'est mis à la tâche, mais ce sont des entités qui sont créées pour répondre aux problèmes des communautés et non, en besoin et non, des confrontations à l'intérieur. Parce que nous travaillons pour un même État, nous travaillons pour une même population, donc c'est une synergie d'action de toutes ces directions-là qui pourront apporter un mieux-être aux populations. Croyez-nous, on n'est pas en train de nourrir la polémique. Nous voulons juste comprendre et faire comprendre. Voilà, parce que je reviens sur, justement, vos attributions, les frais d'établissement, des permis techniques d'exploitation des établissements, d'hébergement, de restauration, des loisirs et des sites touristiques, ça c'est pour l'Office national du tourisme, et puis pour l'ONL, de procéder à la délivrance, au renouvellement et au retrait des agréments et permis d'exploitation des centres et lieux de loisirs. Donc ce qui n'existe pas chez vous, c'est les sites touristiques, les établissements d'hébergement et de restauration. Maintenant, si je comprends bien, les loisirs qui étaient chez l'ONT quittent pour venir chez vous, c'est bien cela ? Oui, vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'arbitrage, c'est un peu dans ce sens-là, c'est ce qui fait que lorsque, en fait, la proposition de décret avait été posée, les autorités au plus haut niveau, quand même, ont essayé de rapprocher les deux directions. Il y a une question subsidiaire à celle-là. Oui, je vais terminer. Je dis que les autorités au plus haut niveau ont rapproché les deux directions. Nous sommes réunis pour discuter autour de tout ça et que la chose a été tranchée positivement pour que les loisirs restent au loisir et le tourisme reste au tourisme. Mais aujourd'hui, encore une fois... Qu'est-ce qu'on appelle établissement de loisirs ? Parce que c'est la question que j'allais poser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on appelle établissement de loisirs qui va être différent d'un établissement de tourisme ? Vous savez, c'est pratiquement très clair. Mais encore une fois, je ne voudrais pas trop m'aventurer vu que les choses ne sont pas complètement cadrées. Je ne voudrais pas m'aventurer pour pouvoir vexer les uns et les autres par rapport à ce qui vient. Parce que nous sommes dans une phase de construction. Alors, il est important pour les sensibilités des uns et des autres. Et surtout que quand vous partez en arbitrage avec quelqu'un et que les choses sont en train d'aller dans un sens positif, je crois, il faut taire certaines choses pour aller dans la... Est-ce qu'à peine arrivé, vous ne vous êtes pas croisé sur un même élément, chacun se disant propriétaire de l'élément ? Non. Bon, à ce niveau, je dirais que nous n'avons pas accepté d'aller dans ce sens. Du moment où... Non, pas que vous acceptiez ou que vous initiez. Non, je vous explique. Mais vous pensez que c'est de vos priorités, de vos prorogatives, je vais dire. Mais vous retrouvez les autres là. Non, vous savez, lorsque l'institution est créée sans avoir les attributions, c'est-à-dire la position de la signature du président de la République par rapport à ce décret d'attribution, c'était un peu compliqué de se prononcer par rapport à certaines choses parce que tu n'as pas le droit. Et du moment où c'est fait, les choses vont rentrer en ordre. Mais encore une fois, il faut de la pédagogie, il faut de la bonne manière pour pouvoir concilier les choses et remettre à chacun sur ses prérogatives et créer un cadre de collaboration et de complémentarité dans le cadre du service de l'État. C'est extrêmement important. Parce que vous savez, le plus souvent, vous voyez des directeurs se taper dessus ou chose. Et les deux domaines sont très vastes. Quand vous prenez le tourisme, le tourisme, c'est tout un monde. Vous prenez les loisirs, c'est encore autre chose, vous comprenez ? Donc on a tellement de chats à fouetter, comme on aime à le dire, on a tellement de projets à réaliser qu'on n'a pas besoin de se cogner et on a plutôt besoin de se compléter. Parce que c'est ce qui fait qu'à notre arrivée... Alors peut-être que la réponse va être dans une définition précise de ce que revêt le loisir et de ce que revêt le tourisme. Parce que dans ma petite tête, celui qui fait du tourisme va découvrir ou redécouvrir un espace, prendre du plaisir autour de ça. Celui qui fait du loisir, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il prend de l'air, il s'apaise. Le loisir, c'est la détente. La détente. C'est l'épanouissement. Voilà. Mais c'est aussi un facteur... Non, 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 c'est un facteur d'épanouissement, mais c'est un facteur économique de création de richesses. En effet, sur ce côté. Voilà. Mais je voulais dire, loisir, pour ce que c'est, tout simplement, la détente, l'épanouissement. Qu'est-ce qui renferme quoi ? Tourisme, loisir ? Non, maintenant, c'est de vous dire, c'est de vous dire. Aujourd'hui, on prend exemple, par exemple, d'un espace de loisir aménagé. Lorsqu'il y a une destination touristique, il y a des étrangers qui viennent chez nous. D'accord. On peut les conduire à ces lieux-là, vous comprenez ? D'accord. Mais il y a des lieux particuliers qui sont propres au tourisme, qui sont ces sites historiques-là. Par exemple, quand vous prenez, je ne sais pas, les chutes d'eau, quand vous prenez les grottes, quand vous prenez les îles. Au niveau des îles, il y a l'autre île là où il y a... Soho. Non, Fotoba. Fotoba, là où il y a le pénitencier. Vous voyez, ça, c'est des endroits vraiment magnifiques, historiques, où on peut amener les touristes. Vous comprenez ? Les plus belles choses qu'on peut montrer aux étrangers, dont ils ne peuvent pas peut-être retrouver même chez eux. C'est parfait. Quand vous prenez une plage, quelqu'un ne peut pas quitter Miami, aux États-Unis, pour une plage de Takonko ou de machin. Absolument pas. Vous voyez un peu. Donc, tout ce qui est pratiqué pour l'épanouissement de la population de proximité ou la population urbaine, ça relève du loisir. Vous voyez un peu. Et quand vous prenez les parcs, que ce soit les parcs aquatiques ou que ce soit les forêts qui sont transformées, parce qu'on en parlera dans les projets actuels et dans les perspectives, vous verrez un peu. Et quand on vient dans le cadre événementiel aussi, toutes ces activités qu'on organise au niveau des quartiers, au niveau des communes pour l'épanouissement de la jeunesse, c'est-à-dire toute activité qui n'est pas à un niveau, comment je vais dire, trop formel, ça revient au loisir. C'est comme le sport, le sport de proximité. Le sport de proximité dans les quartiers, c'est du loisir. Même les mariages que vous organisez dans les quartiers, c'est du loisir. Il y a plein d'activités qu'on mène, les chaux de la rue et tout ça. Et même certains événements culturels, c'est vraiment artistique, c'est des loisirs. Mamadou Bailo Bari, directeur général de l'Office national des loisirs. On entre dans le vif du sujet, Jacques, certainement, en tant que directeur général. Oui. Il a fait des constats, il a fait un état des lieux, mais bien, je te laisse la parole. Oui, vous êtes arrivé. C'est quelque chose de nouveau. Vous essayez de préciser d'abord votre champ d'action. Qu'est-ce que vous avez trouvé en termes de loisirs à devoir capitaliser pour d'abord offrir un service aux populations, mais également rentabiliser pour l'État ? OK. À notre arrivée, on s'est attelé d'abord à travailler sur ces textes-là. Heureusement, des textes après six mois qui ont été validés et signés, promulgués par le président de la République. Et de l'autre côté, parallèlement, on s'est attelé à l'identification des espaces bâtis et non bâtis de loisirs. Mais compte tenu de l'absence de notre décret d'attribution, on s'est réservé d'aller sur des espaces où d'autres institutions légalement installées occupaient pour ne pas créer de sévauchements. Et tout de suite, on est allé sur des espaces vides où il n'y avait personne. Donc, c'est ce qui nous a permis d'identifier des espaces bâtis, certains espaces non bâtis d'ailleurs, des loisirs jusqu'à Fria. On est allé voir même la piscine de Fria. D'accord. Ah oui, ça c'est un vestige. Voilà, le terrain de basket, le parc qui est au niveau du plateau. Et on est allé même sur les îles, parce qu'il y a des endroits sur les îles où nous avons la possibilité, parce qu'il y a une population urbaine là, c'est une commune urbaine. D'accord. Donc, on est allé sur les îles, on a visité le lac, on a visité aussi un autre espace où on peut toutefois mettre un parc. Un parc parce que c'est entre la forêt. Il y a une petite forêt à l'intérieur, c'est tellement beau. On se dit que ça fait juste face au palais Mont-Médicis. Donc, c'est un endroit merveilleux. On s'est dit vraiment que c'était un espace aussi. Si on allait moins, on allait. D'ailleurs, on va viser le moins pour l'aménagement. Et ensuite, on est revenu au niveau des quartiers. Ici, on a vu quelques communes, quelques quartiers. On a visité quelques plages, parce que ces plages aussi sont érigées au niveau urbain. Donc, on se dit que les populations pourraient en profiter. Et c'est ce qui fait que, dès l'identification de ces espaces bâtis et non bâtis, on s'est dit qu'on ne va pas continuer tout notre temps à nous promener, à identifier, à montrer des photos sur les réseaux. Voilà ça, voilà ça. On peut faire ça, on peut faire ça. Et si on partait sur un projet pilote ? Malgré qu'il n'y avait pas grand-chose, parce que c'est une nouvelle direction, elle est en train de se constituer. Et on n'a pas une grande équipe non plus. C'est une équipe très restreinte, ma DGA et moi, et nos deux assistants. Donc, voilà pratiquement mon nombre de quatre. On a cherché aussi à avoir des consultants bénévoles autour, avec qui travailler. Et finalement, c'est ce qui fut fait. Et on s'est attelé à ce travail-là. On a identifié, parmi tous les projets identifiés, on s'est dit, et si on partait sur ce projet pilote ? D'accord. Et c'est ce qui nous a amené réellement à l'identification de la plage Kamaen. Et à ce niveau, il y a eu l'implication des autorités au plus haut niveau, avec qui on a échangé. Et finalement, on a proposé une maquette après les études, qui ont tout de suite validé. Et ensemble, nous avons identifié le premier sponsor. Parce qu'on n'avait pas de compte. Un sponsor, un financeur, je veux savoir. Un sponsor. D'accord. Un sponsor. Parce que ça allait être beaucoup plus facile. Et vous savez, du moment où on n'avait pas notre décret d'attribution, on n'a pas le droit à un contre-trésor. Donc du moment où on ne l'a pas, c'était compliqué d'aller dans ce sens-là. Mais on s'est dit, à l'absence de la maman, on se contente de la grammaire. D'accord. Soit tu as les moyens de ta politique ou la politique de tes moyens. Mais avec cette expérience du secteur privé d'où je viens, et également la DGA et les autres assistants, finalement, on a réfléchi à aller vers les sponsors pour voir très rapidement. Donc, c'est là qu'on a contacté la direction générale du port autonome de Conakry. On les a sollicités pour la réalisation du projet. Donc un sponsor public. Oui, un sponsor public, oui. D'accord. Voilà. Donc finalement, vous savez, lorsqu'il y a de la volonté politique, il est facile d'aller vite avec les projets. Et surtout encore que s'il y a un dynamisme et une volonté de faire les choses. Vous voyez, donc c'est ce qui a facilité un peu les choses. Donc on a reçu ce partenaire. On a discuté tout de suite. Il a validé pour nous accompagner. Mais vu que les autorités tenaient vraiment à ce qu'on réalise la première œuvre avant la fin de 2022. D'accord. Donc finalement, le projet global était un peu lourd pour le faire. Donc on l'a fait en deux phases. D'accord. C'est ce qui nous a permis. Le premier sponsor est allé avec la première phase. On l'a réalisé. On l'a fini en deux semaines. En deux semaines, on a construit le centre de loisirs de Camayenne-Plage pour la première phase. Et on a même débuté un peu la deuxième phase parce que le terrain de basket ne faisait pas partie de la première phase. D'accord. Donc vu qu'on avait un peu de temps. Et c'est ce qui fait qu'avec l'appui de la CGP, l'administration et contrôle des grands projets, et aussi le ministre de la Jeunesse et des Sports et son cabinet, mais également l'implication du ministre directeur du cabinet, de la présidence et le ministre des Finances. Et pratiquement tous les membres du gouvernement se sont mis autour de cette jeune équipe-là, voyant la vision, voyant le dynamisme. Ils se sont dit qu'il faut les accompagner. Donc c'est ce qui nous a permis de réaliser la première phase très rapidement. Et tout de suite, comme le tout, on l'avait, et à l'inauguration de la première phase, nous avons annoncé le démarrage des travaux pour la deuxième phase. Pour la seconde. Et pour la seconde, on nous a donné trois mois. D'accord. Trois mois. Et tout de suite, on s'est bâti aussi à chercher un deuxième sponsor. Et le deuxième sponsor, c'est la Lonagui. D'accord. La Lonagui est venue tout de suite pour la deuxième phase. Sur la première, ça a coûté combien ? Bon, je ne pourrais vous dire directement parce que... C'est pourtant très récent, Baïlo. Oui, je sais. Oui, c'est récent. Vous n'avez même pas terminé. Non, 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 je comprends. Quand vous dites parce que... Vous êtes en train de calculer ce que ça a donné. Non, pas ça. Pas ça. Il est devenu administrateur. Ça s'est compris. Si c'était dans son ONG, il aurait déjà donné... Rapidement. ... rapidement. Baïlo, dis-vous, ça coûtait combien la première phase ? Non, ce que je vous dis, au fait, je n'ai pas les documents sous la main. Je ne peux pas vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est quand même, c'est moins de 5 milliards. Moins de 5 milliards. C'est moins de 5 milliards. Le premier projet. La première phase. La deuxième phase va coûter combien ? Oui, la deuxième phase, c'est moins de 10 milliards quand même. Moins de 10 milliards. Oui, moins de 10 milliards. En 3... Vous avez dit en 3 mois. En 3 mois. D'accord. Mais bon, c'était prévu en 3 mois. Ça va concerner quoi, la troisième phase. C'était prévu en 3 mois, mais vu le temps, on a consommé carrément le mois de janvier. D'accord. C'est en février qu'on a démarré et là, on a moins de 2 mois pour réaliser les choses parce que ce qui est promis, c'est de rendre l'ouvrage d'ici le 31 mars. D'ici le 31 mars. Oui. Vous pensez tenir ce délai ? Inch'Allah, parce que déjà, ça travaille jour et nuit. C'est une autre plage ? Non, je crois même que vos équipes doivent avoir ces images. Mais bon, de toutes les façons, je vous laisse... Si la régie pouvait être réactive, les images sont disponibles partout. Oui, ils peuvent aller directement sur la page de l'ONL, de l'Office national des loisirs guinéens. Ils peuvent retrouver les images tout de suite. Parfait. Donc, les ouvrages, il y a un bâtiment administratif. Sur la même plage ? Oui, sur la même plage. Vous savez, sur le long, on a commencé à nettoyer les maisons qui étaient un peu sur le long, qui va jusqu'à l'hôtel. Donc, il y a un premier bâtiment qui a été enlevé. L'hôtel Kamayen. Oui. Oui, c'est ce premier bâtiment qui a déjà quitté. C'est là où on bâtit le bâtiment administratif. Et il y a un restaurant aussi qui est juste devant le bâtiment administratif. Maintenant, de l'autre côté, on a l'extension, parce qu'il y aura un Ramblay avec des dicks. C'est la question que je posais, vous ramenez du sable. C'est ça, du sable propre ? Oui, on a ramené du sable, d'ailleurs, propre pour la première phase. On était à 1 400 mètres cubes de sable qu'on a fait venir de Dubréka, vers Dubréka et autres. Et donc, là aussi, on fera de même, bien que d'autres s'y aient à draguer. Mais là, la première phase est bâtie sur un demi-hectare. Et la deuxième phase va aller sur plus d'un hectare qu'on va rajouter sur le taux. D'accord. Alors, il y a le bâtiment administratif, il y a le restaurant, il y a une piscine, il y a des pergolas, il y a marinas, il y a aussi des restaurants sur pilotis, trois restaurants sur pilotis. Mais aussi... Carrément parti dans la mer. Oui, oui, oui. Et puis, également, il y a trois quais. Trois quais qui sont prévus parce qu'il faut interconnecter un peu les différentes plages qui seront aménagées plus tard. Mais aussi, on peut quitter là pour aller sur les îles. Et voilà, parce qu'il faut interconnecter tout ça. D'accord. Et vu que c'est un espace aussi très accessible au public, mais pourquoi pas même pour le transport marin plus tard, pour les taxis bateaux, ils pourront... Taxis bateaux. Voilà, Momadou Bailo, directeur général de l'Office national des loisirs. Daouda, je vous donne la parole tout à l'heure. D'accord. J'ai vu une expérience en Égypte, ok, c'est des bateaux de plaisance, mais c'est des bateaux-restaurants. Est-ce que ce type de projet vous passe par la tête ? J'ai à l'esprit l'étang à côté du palais du peuple. L'étang qui est là et qui est plutôt sale, qui n'est pas entretenu. Est-ce qu'il figure dans les zones que vous avez identifiées ? Ah, ok, vous parlez de ce petit bassin-là. Exactement. Vous savez, il y a un projet de parc urbain, bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a un projet de parc urbain qui ira sur 43 hectares, si je ne me trompe, qui prendra Carmont, Dixine, Caloum, Matam, toute la ceinture-là. Donc du coup, le projet déjà est en cours, il y a les 13 premiers hectares qui sont déjà en phase de construction. C'est différent du parc qu'une compagnie minière va réaliser. Oui, c'est ça, Rio Tinto qui finance, oui, c'est ça. C'est Rio Tinto. Oui, oui, c'est Rio Tinto. C'est pour le compte de l'ONL ? Bon, c'est interdépartemental. C'est interdépartemental, oui, il y a d'autres départements, il y a aussi l'habitat, il y a la jeunesse et d'autres. On est plusieurs là-dessus. Mais c'est le loisir. Oui, oui, mais c'est le loisir. Oui, oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, la synergie d'action au niveau du gouvernement, c'est extrêmement important, parce que c'est ensemble qu'on peut aller loin. D'accord. On vous voit, en tout cas de tout le développement, vous parlez de plages, mais est-ce que vous avez aussi des visées sur notamment les forêts classées qu'on a, qui au lieu de servir vraiment sainement, deviennent des nids de bandit. Est-ce que vous avez aussi des projets qui peuvent viabiliser ces forêts ? Des forêts classées et d'autres projets éventuellement. Là-dessus, comment ? Quelle collaboration entre vous et les mairies, puisqu'ils parlent de ces forêts ? Oui, vous savez, comme je vous disais, aujourd'hui, l'Office national des loisirs est en train de défricher le chemin, mais la vision, elle est vaste, mais nous restons très réalistes et nous partons avec la politique de nos moyens. Mais, encore une fois, je vous dis, les moyens ne manquent pas à la République de Guinée pour faire les choses, parce que vous voyez, tout ce que nous attendons, c'est la volonté politique. Lorsqu'il y a une volonté politique exprimée, le reste, ça coule. Et je vous dis, c'est ce qui fait que le premier projet n'a pas tardé, le deuxième projet est allé très vite. Et là, il y a même des partenaires qui se bousculent à la porte. D'accord. Je vous dis, des partenaires qui se bousculent à la porte, qui veulent tout de suite qu'on parte avec eux. Et alors, c'est ce qui fait... Pour gérer ou pour apporter d'autres... Non, parce que la question, c'est comment vous allez gérer ça ? Pour l'aménagement... Vous aménagez, mais qui va gérer ? Comment ça se passe ? Non, à ce niveau, peut-être, on a un peu sauté, je vais créer une parenthèse pour vous expliquer. Aujourd'hui, au niveau de la plage Camayenne, pour ce demi-hectare aménagé, on est à plus de 31 personnes engagées, employées directes, par vous, par nous. Mais on a créé, on a mis en place une administration. Parce qu'au fait, il y a un business model sur lequel on a travaillé. Et vous savez, l'État seulement ne peut pas s'occuper de la gestion de la chose. Il faut intégrer les privés. Mais comment le faire ? Donc, l'ONL a décidé de mettre en place une administration. Et c'est nous qui mettons en place l'administrateur. Et nous constituons les équipes. Mais nous contractons avec les privés pour les services, pour les différents services à l'interne. Mais il y a le contenu local aussi. Je pense qu'ils se sont... Voilà. Voilà, bougés maintenant. Ils se sont retrouvés, finalement. Oui, oui. Allez-y. Voilà. Donc, par rapport au contenu local, tous ces jeunes dont je vous dis la plus de 30, ils sont issus de la communauté. D'accord. De la communauté. D'accord. Vous voyez, donc c'est un peu comme ça. Et le business model, il est tellement intéressant qu'on a fait des choses en des pourcentages qui reviennent aux charges. Aux prestataires. Voilà, aux prestataires. D'accord. Aux équipes qui sont engagées. Mais aussi à la communauté sous forme de RSE. On va identifier plus tard, que ce soit après 4 mois, après 1 an, qu'est-ce qu'on peut faire pour la communauté. Quel type d'édifice ? Quels sont leurs besoins ? Est-ce que c'est un forage ? Est-ce que c'est un centre de santé ? Il y a de l'argent dedans, dans ça ? Quoi ? Ça vous rapporte ? Ça ne nous rapporte pas. Non, je parle de l'ONL. Oui, ça rapporte. Ça rapporte. Ça rapporte, oui. Parfait. Les questions de Daouda et de Marat. Pour terminer, les questions de Daouda et de Marat. Oui, je suis bien sûr de la forêt. OK. Bon, je crois qu'on peut partir sur ça. Et parlant des forêts et les autres espaces, c'est d'abord de vous dire, sous peu, il y a déjà un autre petit projet de loisirs sportifs qui est déjà calé, bouclé, même financement bouclé, qui va démarrer, composera la pierre peut-être dans une, deux semaines, qui va démarrer aussi, qui a eu, ça sera à Kobaya. D'accord. À Kobaya, oui, oui. Il y a un centre. Tayaki ? Non, 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 pas Tayaki d'abord, mais ça c'est sur le continent, sur la terre ferme en fait. Voilà, c'est un centre de loisirs sportifs qui comporte un terrain de football qui est établi sur 100 sur 60. Et puis, il y a un terrain de basket et de volley, il y a un terrain de maracana et de handball. Et il y a des stricts workouts, c'est-à-dire un espace fitness qui est à côté, avec un espace vert. Mais comment ça se passe avec les collectivités, les mairies, les quartiers ? Parce qu'Conakry est quand même l'une d'erreurs capitale à ne même pas avoir d'air de repos ou d'air de jeu. Oui, et c'est ce qui fait que… Tout simplement, comment est-ce que… Vous avez vu le modèle de Dakar ? Oui, oui, sur la Corniche. Oui, sur la Corniche. Mais un minimum aujourd'hui, c'est d'avoir un parc à commune. Non, c'est un minimum. Comment est-ce que vous collaborez avec les mairies ? Oui, oui. Déjà, on a commencé, c'est pour parler avec les mairies, même pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec le maire Tos. Et d'ailleurs, j'ai rencontré même celui de Ratoma et autres, et Dixine, d'ailleurs, je suis dans sa commune. Oui, avec le lac de Sonfonia qui chante. Voilà, et déjà que le lac de Sonfonia, et tout ça, on peut vous fournir une image, parce que déjà, dans le cas de l'identification des espaces, le lac de Sonfonia est visité. Les forêts classées ici sont visitées, c'est comme la forêt de Kakimbo qui fait 29 hectares, c'est-à-dire excepté la partie ma propre. Qui faisait 29 hectares. Excepté en 2021, parce que l'étude, c'est en 2021, qui faisait 29 hectares, mais avec la mangrove rajoutée, on était à 34 hectares. Voyez-vous un peu. Donc, au-delà de ces forêts, nous comptons les trois mois, dans ces trois mois-là, le premier trimestre-là, aller à l'intérieur du pays pour voir au niveau des quatre régions naturelles pour un début, pour comment identifier des grands espaces de 15 à plus d'hectares pour réserver réellement pour l'aménagement des parcs, mais aussi dans les quartiers. Nous sommes en train d'identifier des espaces, vous savez, à des endroits, il est un peu difficile de trouver des espaces vides, mais nous nous attellons quand même à voir des espaces qui pourraient être mis dans le portefeuille du ministère de la Jeunesse et des Sports, dont la direction générale de l'Office national de loisirs pourrait utiliser pour des centres ou parcs de loisirs pour le bien des populations. Voilà. Vivement, en tout cas, une base de données, une sorte de mapping de toutes ces zones-là. Merci, Bailo, d'être venu nous visiter. Ce sera toujours un plaisir de vous avoir dans les grandes gueules prochainement, avec, nous l'espérons, plus de temps. D'accord. Merci beaucoup. Je sais que vous avez grignoté mon temps, mais ce n'est pas grave. C'est ce qui fait que même le cas que vous citiez tout à l'heure, les loisirs, c'est un facteur de création de richesses, d'emplois, d'autonomisation des jeunes, mais c'est aussi un facteur de lutte contre la délinquance juvénile, l'exode rural et la migration irrégulaire, pour répondre un peu aux questions que vous étiez en train de faire. Parfait. Ce qui nous a donné un emploi de plus de 30 personnes en moins de 3 mois. Parfait. En tout cas, beaucoup de courage. Nous espérons que vous garderez le même élan, le même entrain. On suivra tout ça pour vous et pourquoi pas, on s'en fera l'écho lorsque ce sera bien, toujours comme nous aimons le faire. Et on va donc se dire merci, merci Abdoulgav, merci du côté de la régie. Vivement plus de réactivité demain. Nous allons tout à l'heure à la Haute Autorité de la Communication. Une autre réponse à devoir faire. Les gars, merci. Bonne journée là-bas.